Gouvernement du Canada. Femmes et égalité des genres Canada. Vibrant Healthcare Alliance. Cession d'autodéfense pour femmes Wendo. Pour les femmes, les filles et les personnes trans bispirituelles non-binaires et marginalisées à cause de leur orientation sexuelle avec des handicaps et qui ont 16 ans ou plus. Mission. Bâtir des communautés plus saines en utilisant des services intégrés afin d'outiller les personnes vivant avec des enjeux complexes. Cette vidéo a été réalisée pendant la pandémie de COVID-19 et si les participants étaient en ligne. L'instructrice, son assistante et le personnel de Vibrant sont entièrement vaccinés et exercent leurs activités en fonction des recommandations fédérales et provinciales liées à la COVID-19. L'autodéfense pour femmes Wendo. Depuis plus de 45 ans, plus de 5000 cours. Bienvenue à l'autodéfense pour femmes Wendo. Je m'appelle Deb Chard. Je suis instructrice et formatrice experte en Wendo. Je vais vous parler un peu de qui nous sommes et de ce à quoi les femmes et les filles peuvent s'attendre si elles suivent des cours avec nous. Je tiens à préciser que Vibrant Healthcare brise toutes sortes de stéréotypes et effectue un travail de pointe en s'associant avec nous et avec l'autodéfense pour femmes Wendo Wendo pour offrir des cours aux femmes et aux jeunes filles qui vivent avec un handicap. Je veux aussi reconnaître que le travail que je fais ici et maintenant, c'est un travail interculturel. Je ne suis pas encore une femme vivant avec un handicap, pas encore, et je vois donc cela comme un travail interculturel. L'autodéfense pour femmes Wendo est la première organisation à avoir commencé à offrir des cours d'autodéfense pour les femmes au Canada. Dans un an, en 2022, nous fêterons notre cinquantième anniversaire, et oui, notre cinquantième anniversaire. Ainsi, au cours des cinq dernières décennies, nous avons offert de petits ateliers, des cours complets de 15 heures à des filles et des femmes de 10 ans et plus, peu importe leur niveau d'actitude, des femmes qui utilisent des appareils de mobilité, des femmes aveugles, des femmes qui ont des styles et des capacités d'apprentissage différentes. Vous savez, la femme la plus âgée qui a terminé le cours de base de 15 heures avait 93 ans. C'était mon étudiante. Vous auriez dû la voir. Elle a fait tous les coups, tous les blocages, tous les dégagements du poignet, les dégagements d'étranglement, l'autodéfense au sol et au lit, l'autodéfense avec des armes, tout un renversement de stéréotypes, n'est-ce pas? C'est notre raison d'être. On brise les stéréotypes de ce que le monde nous dit qu'on est censé être en tant que femmes et filles, et certainement ce que le monde dit, vous le savez, ce que le monde dit aux femmes qui vivent avec un handicap. Donc, on va décomposer ces stéréotypes envers les différentes habiletés, le sexisme et des fois le racisme, parfois l'homophobie, même si on ne l'a pas vécu personnellement. En général, on est d'accord pour dire qu'on vit dans une société où on est exposé à beaucoup de ces messages. Donc, pour l'autodéfense pour femmes Wendo, on travaille à partir du point de vue que notre travail principal consiste à briser la culture du blâme des victimes. Et donc, pendant que vous et moi parlons de nos situations ici et de nos stratégies, à la fois verbalement et physiquement, qu'on pourrait utiliser dans une situation inconfortable ou vraiment dangereuse, on veut être clair à 100 %. Si quelqu'un, que ce soit un membre de notre famille, qu'il s'agisse d'un partenaire romantique, qu'il s'agisse d'un parfait inconnu, franchit cette ligne avec nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est leur faute, pas la nôtre. On va donc parler un peu avec certaines des femmes qui ont participé au cours d'autodéfense pour femmes Wendo. On va commencer tout de suite. Vibrant Women with Disabilities Action Awareness Group à Toronto est un collectif dont les pairs offrent du soutien et du mentorat aux femmes, aux filles et aux personnes trans, bispirituelles, non-binaires et marginalisées à cause de leur orientation sexuelle avec des handicaps et qui ont 16 ans de plus. Les participantes ont interagi dans un espace virtuel parce que cet enregistrement a été réalisé pendant la pandémie de COVID-19. Je suis si heureuse de vous revoir. Bienvenue à nouveau à l'autodéfense pour femmes Wendo. Je vais vous demander de dire votre nom et je veux que vous repensez à la première fois que vous avez participé à un atelier d'autodéfense pour femmes Wendo. Quels étaient vos objectifs en suivant ce cours? Qu'est-ce qui vous a amené au Wendo? Donc, Katie, bonjour, c'est bon de te voir. Puis-je te demander de commencer? Salut, mon nom est Katie McMillan. Je suis en plein milieu de mon tout premier cours de Wendo. Wendo. En fait, je l'ai presque fini. Et je suis très heureuse d'y participer car j'en apprends davantage sur moi-même et sur ce que je suis capable de faire. Et comment je suis, surtout, comment je suis capable de me défendre en tant que femme handicapée. Je suis donc très reconnaissante de cette occasion. Bien dit, nous sommes très reconnaissantes que tu sois avec nous à nouveau. Merci pour ça. Hey, Robin! Salut! Salut! Donc, je suis Robin Simmons et j'ai fait du Wendo parce que j'en ai déjà fait il y a de nombreuses années. J'ai voulu faire du Wendo pour me renforcer et accroître mon indépendance. Ce que j'ai vraiment aimé quand j'ai suivi le cours, c'était les techniques. J'entrais en contact avec mon corps et je voyais comment il bougeait. Absolument. Merci pour cela. Et après toutes ces années, hein? Après toutes ces années, c'est tellement bon de te revoir. Merci. Bonjour, Stephanie! Bonjour, je m'appelle Stephanie Gracco et je suis si heureuse d'être ici. Je termine mon premier cours de Wendo et j'ai vu du Wendo lors de l'événement Reprenons la nuit. J'ai vu des participantes faire ça et à travers le Wendo, j'ai été vraiment heureuse d'apprendre des techniques que je peux utiliser avec mon corps et aussi différentes façons d'utiliser ma voix pour me défendre. Et j'ai aussi appris beaucoup de choses sur moi-même en passant par ce processus. Donc, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. Oui, bien dit, Stephanie. Merci pour ça. Et vous avez tout à fait raison, ce n'est pas juste une expérience physique, n'est-ce pas? Il s'agit d'une expérience émotionnelle, mais aussi cognitive. On espère ne jamais avoir à utiliser ces connaissances, mais on sait qu'on en vaut la peine de nous battre. Et ce sur quoi on veut se concentrer est comment fonctionne mon corps en ce moment. Je n'ai pas à changer quoi que ce soit mon sujet, n'est-ce pas? Comment mon corps fonctionne-t-il en ce moment? Et nous savons que nous vivons dans un monde qui veut que toutes les femmes et toutes les filles croient qu'elles dépendent des autres, même pour les femmes non handicapées. On nous apprend que nous devons être dépendants des autres. Il suffit de se rappeler Walt Disney et penser à la princesse quand elle est en danger, non? Et qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque la princesse est en danger dans de nombreuses histoires de Walt Disney? Donnez-moi un exemple. Steph, lève la main. Oui, Steph, le prince doit venir à son secours. Oui, et donc nous apprenons ça quand on est toutes petites, n'est-ce pas? Que si on a peur, on a besoin d'un homme pour s'occuper de nous. De préférence un prince si possible. Et quand on pense à nous, les femmes adultes, et à ce que nous montrent Hollywood et les autres maisons de production, on nous ment, on nous dit que nous ne sommes pas capables. Et quand une femme a un handicap, ce message de dépendance est centuplé. J'avais une femme de 73 ans dans un de mes cours, dans le quartier de High Park, ici à Toronto, qui suivait un programme de six semaines. Elle était ce que j'appellerais filiforme. Elle faisait environ 1,70 m. Je suppose qu'elle ne pesait pas plus de 45 kg. Je dirais que bien qu'elle ne vivait pas avec un handicap, elle avait un problème de mobilité. À mi-chemin de son cours de six semaines, alors qu'elle rentrait chez elle après son cours de Wendell, elle a entendu des pas derrière elle. Elle a fait ce que beaucoup d'entre nous feraient. Elle a traversé la rue. Et lui aussi. Elle a traversé un niveau. Lui aussi. Il a accéléré son rythme. Il a commencé à s'approcher de plus en plus d'elle. Il lui faisait des commentaires sur les parties de son corps, sur ce qu'il allait lui faire. Il menaçait de la violer. Mon étudiante a dit qu'elle était si effrayée qu'elle avait l'impression de ne se souvenir de rien. Elle avait oublié les blocages, les coups et les coups de pied. Elle a dit qu'elle se souvenait d'une seule chose. Elle a dit qu'elle s'est retournée et a fait face à cet homme. Elle est entrée dans ce qu'on appelle une position de combat. Et elle a crié, « Recule! » Et il a dit, « Toi aussi, tu recules! » Et il s'est enfui. Quand elle m'a raconté cette histoire, elle a été très claire. Tu sais, je savais que ça le surprendrait, mais elle a dit que ce n'était pas pour ça qu'elle avait crié. Elle a dit, « J'ai crié parce que chaque semaine, j'avais un instructeur qui disait, « Je ne peux pas vous garantir que votre poing va toujours casser le nez de l'attaquant ou lui casser la clavicule. » Je ne peux pas vous garantir que les dégagements de poignets qu'on fait vont toujours fonctionner. Mais je vous garantis, ainsi qu'à toutes les femmes qui nous regardent en ce moment, que si nous crions, nous ne gèlerons pas. Il y a donc un élément de surprise dans notre cri, mais surtout, une dose d'adrénaline est libérée dans notre sang chaque fois que nous avons peur. À chaque fois que nous sommes surprises ou effrayés, ça peut nous faire geler si on retient notre souffle. Mais si nous crions, eh bien, c'est une toute autre histoire. C'est comme si on allumait un puits sans feu à l'intérieur de nous. Alors, vous êtes toutes des hurleurs incroyables, c'est sûr. L'intention de cette vidéo n'est pas d'être utilisée en tant qu'outil de formation ou de module de formation pour instructrices. L'objectif principal de cette vidéo est d'aider les femmes, les filles, les personnes trans, bispirituelles, non-binaires et marginalisées à cause de leur orientation sexuelle, avec des handicaps et qui ont 16 ans ou plus, à pratiquer les stratégies et les techniques d'autodéfense. Wendo.ca On va jeter un regard sur certaines situations où, vous savez, on n'est pas en mesure d'utiliser verbalement l'autodéfense verbale de manière efficace, où nous ne sommes pas en mesure d'éviter la situation et où nous devons utiliser une technique physique afin de nous donner le temps de nous mettre en sécurité. Utiliser notre corps tel qu'il est en ce moment est une chose importante à garder à l'esprit. Quel type de fauteuil roulant utilisez-vous? S'il est électrique, eh bien, il pèse probablement plus de 300 livres. Et quand vous appuyez sur la marche arrière ou que vous conduisez en roulant, vous pouvez écraser l'articulation du pied et les os du pied d'une personne. Si vous avez un fauteuil roulant manuel, êtes-vous capable d'en soulever le bras et de l'utiliser comme arme de poing? Nous allons en parler davantage. Mais ce qui est important tout d'abord, c'est de se rappeler que ce sont des choses qu'on espère ne jamais avoir à faire. Disons que je suis seule. Disons que j'ai rompu avec une personne il y a quelques mois et disons qu'elle ne le prend pas bien. Cette personne devient de plus en plus agressive et elle se penche sur moi. Il y a des points faibles que m'offre cette personne. Par exemple, puis-je toucher votre bras? Les yeux sont une cible. Si je transperce les yeux de l'attaquant, cela pourrait lui causer des dommages permanents. Le nez est aussi une cible, tout comme la clavicule. Laissez-moi vous montrer comment on peut casser le nez de l'attaquant. Ce que je fais, c'est que je commence avec la main ouverte. Je vais ensuite plier et plier et fermer le poing avec le pouce. En utilisant cette partie charnue du poing, prenez un élan et frappez avec le poing descendant sur l'attaquant. Vous vous demandez peut-être en ce moment, et si l'attaquant ne se penche pas vers le bas, eh bien alors on va parler d'autres cibles potentielles. Mais rappelez-vous, beaucoup de situations dangereuses se produisent quand les gens se penchent sur notre visage, assez prêts pour nous embrasser, et envahissent notre espace. C'est de ça qu'on parle ici. Donc, voilà ce qu'on fait. On plie, plie, ferme, serre très fort, comme si on avait un linge mouillé. Mettez vos mains en l'air devant vous, si c'est possible pour vous, pour que vous puissiez prendre un élan et frapper en descendant le poing. On veut prendre une grande respiration. On ne veut pas retenir notre souffle. On veut faire « Ha! » dans le but d'activer notre diaphragme et la partie inférieure de nos poumons pour qu'on ne fige pas. On va faire cet exercice trois fois et on va crier. Vous êtes prêtes? Un, deux. Assise sur une chaise, Deb frappe avec son poing vers le bas. Son assistant fait le même coup. On va examiner une situation où je suis peut-être assise ou incliné vers l'arrière. Cette personne est très près de mon visage et je lui perce les yeux en ouvrant ma main en utilisant les coussinets de mes doigts. Le mouvement commence à la hanche et je vise directement derrière les yeux de l'attaquant. C'est une option. On pense que les cibles vulnérables du corps de l'attaquant font partie des informations les plus importantes à se rappeler. Prenons le cas de quelqu'un qui ne se penche pas sur nous mais qui se tient plutôt debout avec les jambes légèrement écartées. Peu importe les parties du corps qu'ils possèdent, je pourrais enlever l'appui-bras de mon fauteuil roulant si j'ai un fauteuil manuel où l'appui-bras se retire facilement et l'utiliser pour donner un coup vers le haut. Je pourrais utiliser ma canne, mon parapluie ou mon rouleau à pâtisserie et frapper fort entre les jambes de l'agresseur. Je pourrais utiliser ma main. Ça ressemble à ça. Je tiens ma main ouverte. Je replie mon pouce sur ma paume. Mes doigts ont l'air d'avoir été cousus ensemble. Imaginez que vous lancez une balle de l'autre côté de la pièce avec un mouvement par en dessous. Pensez à regarder le visage de l'attaquant pour bénéficier de l'élément de surprise. L'autodéfense pour femmes, Wendell. Beaucoup d'entre nous en tant que femmes se sont fait dire que l'endroit le plus dangereux pour nous est dans la rue ou en public. Et bien que le harcèlement des étrangers pose problème, on est toutes plus susceptibles d'avoir à nous défendre physiquement contre quelqu'un qu'on connaît. En particulier, quelqu'un en qui on a fait ou on fait confiance. Vous savez, les statistiques montrent que l'une des façons les plus courantes pour nous d'être agressés par quelqu'un qu'on connaît, c'est d'être étranglés dans notre propre domicile. Rachel et moi allons vous montrer quelques options que vous pouvez utiliser en vous rappelant que nous n'utilisons jamais la force contre la force. On présume simplement que l'attaquant est plus grand et plus fort que nous. Ce qu'on fait plutôt, on utilise les plus grosses parties du corps contre celles qui sont plus petites. Alors, regardons ça. Cette attaque, c'est quand les mains sont autour de notre cou, les pouces s'enfoncent dans notre gorge, vers l'intérieur et vers le haut de notre traché. Regardons un dégagement à l'aide d'un seul bras. Étrangle-moi, s'il te plaît. Deb se libère de la prise d'étranglement de son assistante. Donc, ce que je fais, j'utilise mon épaule contre le pouce de l'attaquant. On va le faire au ralenti. J'ouvre la main pour qu'elle soit ouverte. Je projette le bras en diagonale vers le haut, mon bicep près de mon oreille. Cette main a été dégagée. Cette main s'accroche toujours. Vous avez vu que j'ai changé la main de mon bras élevé. J'ai plié, plié, Deb serre le poing, fermé et serré. Vous m'avez vu frapper de haut en bas l'arête du nez de l'agresseur. C'est seulement si je peux atteindre le nez. Je peux aussi choisir une cible différente. Je peux faire le dégagement et frapper le côté du genou de l'attaquant. Ça, ça cause des dommages permanents à l'attaquant. Les articulations ont tendance à ne pas guérir de la même façon que le nez ou la clavicule, par exemple. La clavicule est l'os le plus faible du corps humain. La plupart des femmes possèdent deux fois plus de force que nécessaire pour casser une clavicule. Donc, regardez ce dégagement à nouveau. Je projette le bras diagonal vers le haut, mon bicep près de ma tente, et ensuite, je vais frapper directement sous l'oreille de l'attaquant, ce qui cause une défaillance mécanique. Lorsque la clavicule casse, le bras tombe. L'attaquant va-t-il en mourir? Non. Il se rétablira dans environ six à huit semaines, ce qui pourrait me donner le temps de décider ce que je vais faire par la suite. C'est une façon de se libérer. Laissez-moi vous en montrer une autre. Peux-tu mettre tes mains sur ma gorge, s'il te plaît? Ce que j'ai fait, j'ai ouvert ma main comme la lettre C, j'ai frappé l'intérieur du cou de l'attaquant, puis la même chose de l'autre côté, et ensuite, je contre-attaque sur le côté du cou ou à l'avant sur la gorge. Sur le côté du cou, la carotide. La carotide transporte le sang du coeur jusqu'au cerveau. Quand je frappe quelqu'un sur le côté du cou, il peut s'évanouir. Il peut avoir des vertiges. Si la personne est en bonne santé, elle s'en remettra rapidement. Notez bien la différence entre casser le genou de quelqu'un ou lui faire perdre connaissance ou le faire saigner du nez. Vous savez, on choisit la technique physique en fonction du niveau de danger de la situation. Encore une fois, s'il te plaît. Donc, on met nos mains en coupe pour former la lettre C, frapper le bras opposé à l'intérieur du coude et l'autre coude intérieur. Je n'ai peut-être pas besoin de frapper. Je pourrais crier. Arrête de me toucher. Je pourrais être capable d'utiliser de l'autodéfense verbale. On ne sait pas à quelle sorte de situation on peut faire face jusqu'à ce qu'elle survienne. Et donc, il est bon pour nous de penser à l'autodéfense verbale, aux techniques physiques, des outils que j'ai en ma possession. Une interprète traduit en langue des signes au cours de la vidéo. Logo, Vibrant Healthcare Alliance. Prenons l'exemple d'une situation où quelqu'un saisit mon poignet. Il essaie de me faire tomber de ma chaise, de m'intimider ou de profiter de moi d'une manière ou d'une autre. Puis-je toucher ton poignet, Rachel? Ce qu'il est en train de faire, c'est de saisir mon poignet avec ses deux mains. Ses pouces sont sur la partie supérieure de mon bras. Je pourrais commencer par l'autodéfense verbale. Je pourrais dire, chérie, je suis vraiment désolée, je sais que je me suis emportée contre toi. « Écoute, allons boire un verre. On va se calmer. » Je pourrais continuer avec de l'autodéfense verbale si je pense que je ne suis pas en danger, que la personne essaie simplement de m'intimider avec son bras, avec ses mains. Mais si, en fait, il essaie de me tirer ou si je pense qu'il va me faire davantage de mal, je pourrais faire un dégagement. Ça ressemble à ça. À l'aide de sa main libre, Deb tire sur son autre main. Ce que je fais, j'utilise la même technique qu'avec le dégagement d'une prise d'étranglement. J'utilise une partie plus importante de mon corps, soit mon bras, contre ses deux pouces, juste ici, en remontant vers mon épaule ou vers mon autre épaule. Voici ce qu'il ne faut pas faire quand on pratique cette technique. Il ne faut pas ramener le bras vers le visage. C'est facile d'aboutir avec un saignement donné dans cette situation. Peut-être que je travaille avec seulement la moitié de mon corps. Je peux aussi y aller d'un seul côté. Je n'ai pas besoin de renforcer. Mais s'il faut renforcer, il ne faut jamais pencher le poignet vers l'arrière. Il faut le garder bien droit. Ne le penchez pas vers l'arrière. On va regarder ce dégagement une fois de plus. un point ferme et serré pour doubler notre force. On tire vers notre épaule ou vers notre autre épaule. Selon le type de fauteuil roulant que vous avez, ce que certaines personnes font, elles se penchent vers nous et saisissent nos poignets en les tenant contre les bras du fauteuil. Et dans cette situation, pensez simplement où il pousse de l'agresseur. Il est à l'intérieur du bras. Donc, c'est la direction dans laquelle mon bras va aller. Je tiens mon poing ferme et serré et c'est comme si j'allais me frapper le nombril. Je ramène le bras vers l'intérieur. Je pourrais crier après lui ou je pourrais le contre-attaquer sur l'oreille, sur le nez, sur la tempe, ce qui peut causer une hémorragie interne au cerveau. C'est évident que je vais choisir une cible qui va me donner assez de temps pour m'éloigner. L'autodéfense pour femmes Wendell. Deb démontre en position assise. Son assistante Rachel se lève, jouant le rôle de l'agresseur. Donc, les femmes qui viennent au cours d'autodéfense pour femmes de Wendell et qui utilisent des fauteuils roulants, surtout ceux qui sont manuels, parlent de la façon dont certains inconnus décident qu'ils vont se mettre derrière elle en disant « Laissez-moi vous aider à traverser la rue » ou « Qu'ils viennent à côté d'elle et qu'ils voient un fauteuil roulant comme une chose pour laquelle ils n'ont pas besoin de demander la permission pour y toucher. » Donc, nous allons parler d'autodéfense verbale et de ce qu'on peut faire si quelqu'un agit d'une telle façon. Mais amplifions la situation pour un moment. Prenons une situation où quelqu'un s'est approché à côté de moi, il a mis son bras autour de mon épaule. Il peut me tirer vers lui. Et selon le type de fauteuil roulant que j'ai, il peut même essayer de me faire tomber sur le côté. Et donc, c'est une situation où je pourrais utiliser des techniques physiques immédiatement. On sait que les parties génitales sont une cible, tout comme l'abdomen autour de la zone du nombril ainsi que le plexus solaire. Ce sont les trois zones que je peux atteindre très facilement en ce moment. Je peux commencer par un coup avec mon coude. Ça ressemble à ça. Je plie mon bras et le mets parallèle au sol. Je forme un point ferme et serré, si c'est possible pour moi. Je vais renforcer ce point pour en doubler la force. Je prends mon élan avec mon bras devant moi, puis je frappe au-delà de l'abdomen de l'attaquant. Ceci peut causer une hémorragie interne à l'attaquant. Sans soins médicaux, il pourrait souffrir des dommages permanents et même en mourir. Eh oui! Et donc, je pourrais frapper l'abdomen ou je pourrais simplement lui couper le souffle en frappant au-delà du plexus solaire. Ça va lui prendre quelques instants pour retrouver son souffle. Selon la taille de l'attaquant, selon la hauteur de ma chaise, je peux frapper l'entrejambe de l'attaquant. Si j'utilise une moitié de mon corps, je peux former un point ferme et serré et... Je peux ouvrir ma main. Si cette personne a des parties de corps masculins, je peux saisir ses testicules, les serrer, les tordre, les déchirer. Il y a donc plusieurs façons de se défendre quand quelqu'un est à côté de nous. Et si j'avais besoin de faire un suivi, et si j'avais besoin de poursuivre avec un deuxième coup, si je donne un coup de coude au plexus solaire, je peux utiliser l'envers de mon poing pour le frapper sur le nez, de bas en haut. Cette combinaison ressemblerait à ça. Encore une fois, on utilise notre corps en fonction de ce qu'il peut faire au moment présent. Si vous suivez un cours d'autodéfense pour femmes Wendo, vous verrez qu'on adapte le programme en fonction des personnes dans la pièce à ce moment-là. Je connais tellement de femmes qui ont des fauteuils roulants motorisés, qui ont manipulé le contrôle pour utiliser le repose-pied pour trancher le tibia de l'attaquant ou son genou ou qui ont roulé sur le pied de l'attaquant. L'utilisation de notre voix ne devrait jamais être minimisée, ne devrait jamais être sous-estimée. Si Rachel se tient derrière moi et qu'elle s'accroche au poignet imaginaire de mon fauteuil roulant, je pourrais vouloir utiliser l'autodéfense verbale dans une situation publique. Si quelqu'un a agrippé le doseret de ma chaise en fonction de mes préférences, je pourrais dire « lâche ! » Merci, mais non merci. « Lâche ma chaise ! » Ou je pourrais dire « lâche-moi ! » Ou s'ils ne lâchent pas la chaise, je pourrais crier « vous avec la veste rouge, je me fais attaquer par un inconnu ! » Appelez-le 911 ! Depuis qu'on est toutes petites, on nous dit de ne pas faire trop de bruit, de ne pas faire de scène. Et ce qu'on suggère en autodéfense des femmes ou endos, c'est de vous faire voir et entendre. Faites une scène, faites ce que votre instinct vous dit de faire et sachez qu'on a été programmées pour rester silencieuses. Je souligne encore une fois que c'est 100 fois pire pour les femmes qui vivent avec un handicap. Une barre de recherche s'anime sur un fond blanc. Vibrant Healthcare Alliance est décrit à l'intérieur. Vibrant Healthcare Alliance, favorisant l'autonomie au niveau de l'indépendance de la santé et du bien-être ensemble. WIDAG, reprenons la nuit. Lucy rejoint Deb lors de l'appel vidéo avec Katie, Robin et Stephanie. Bienvenue à nouveau. On va prendre quelques minutes pour parler de la façon dont on incorpore certaines attitudes sociétales en tant que femmes et comment ceci peut jeter un éclairage sur la façon dont on se voit nous-mêmes et les unes les autres, mais surtout, si quelqu'un essaie de profiter de nous et de franchir ses limites avec nous. Donnez-moi quelques exemples pour montrer comment la société et les personnes en position de pouvoir peuvent considérer toutes les femmes et les femmes handicapées. Lucy. Je sais que, pour moi, en grandissant en tant que femme avec un handicap physique, j'ai vraiment ressenti que mon corps était quelque chose que les autres voulaient réparer. Les gens pensaient que j'avais besoin d'être réparée, mais pas moi, jusqu'à ce que la société me dise qu'il fallait le réparer. Et en tant que femme, j'ai toujours su que je n'étais pas considérée comme l'égal d'un homme. Robin. Donc, une des choses qui m'est arrivée quand je suis passée d'un fauteuil manuel à un fauteuil électrique, mon fauteuil, roulant électrique a ajouté à mon indépendance et est aussi devenu une extension de mon corps. Ce que je veux dire, c'est que quand je conduisais dans la rue, les gens me voyaient et voulaient automatiquement m'aider. Certaines personnes pensent que c'est normal de toucher à mon guidon. Et pour moi, mon guidon, c'est comme mes épaules. Donc, quand quelqu'un veut automatiquement toucher à ma chaise, je lui dis, ne touchez pas à ma chaise. C'est une extension de moi, c'est comme si tu touchais une partie de moi. Vous mettez vos mains sur mon guidon. C'est comme si tu mets ta main sur mon épaule ou sur mon bras. Et je ne t'ai pas donné la permission de me toucher. Je n'aime pas ça, ce n'est pas cool. Katie. J'ai souvent la même expérience que Robin. Il y a plusieurs années, j'étais dans un centre commercial avec une amie physiquement hâte et quelqu'un est venu vers moi et m'a fait un compliment. Il a dit que j'étais vraiment jolie pour quelqu'un en fauteuil roulant et ça m'a vraiment marquée. J'étais un peu confuse. Ça m'a prise par surprise. Et l'amie avec qui j'étais, elle aussi était un peu confuse parce que c'était vraiment déplacé. C'était un compliment équivoque. Je ne sais pas pourquoi ça m'interpelle. En fait, j'ai écrit un article à ce sujet parce que c'est comme si ça venait juste de se passer. Alors, merci, Katie. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Quand on parle de nos expériences personnelles et comment on peut se sentir à vivre parfois, même simplement en partageant ce genre de situation, et je pense que vous touchez à la notion de... On est dans le temps peu importe ce qu'on fait. C'est quelque chose que toutes les femmes ont en commun. Si on ne le prend pas comme un compliment, alors on réagit de façon excessive à quelque chose. Mais si on laisse passer quelque chose et qu'une personne aggrave la situation, les gens diront, eh bien, tu devrais apprendre à parler pour toi-même. C'est ça. Donc, on attend peu importe ce qu'on fait. Je pense que tu as bien compris ça, Katie. Merci. Et toi, Steph? Je me souviens aussi que quand j'étais plus jeune, j'étais dans un centre commercial avec un ami physiquement apte et un autre ami. Ce dernier avait un handicap physique, visible, et utilisé un fauteuil roulant manuel. À l'époque, moi aussi. On était dans le centre commercial et on attendait l'ascenseur. Quelqu'un s'est approché de nous et a commencé à poser des questions à mon ami physiquement apte, des questions sur moi et mon autre ami qui avait un handicap physique visible. J'étais jeune, mais j'ai regardé la personne et j'ai commencé à répondre aux questions. La personne était stupéfaite et a sursauté. Elle a dit, « Ah, tu peux communiquer par toi-même. » J'ai répondu, « Oui. » J'étais si bouleversée parce qu'il y a tellement de façons différentes de communiquer à part la voix. Je leur ai dit, « Oui, je peux communiquer. » Donc, j'apprécierais si vous me posiez vos questions plutôt qu'à mon ami. « Tu m'as fait penser à une autre expérience. » Je pense que beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de ne pas être cru. Ne pas être cru à propos de nos corps. Ne pas être cru à propos de notre expérience. à propos de ce que nous ressentons. N'est-ce pas? Je me souviens encore une fois quand j'étais enfant. Quelqu'un m'a dit, « Non, je ne crois pas que ton pied se plie dans ta chaussure. » Et comme j'avais 11 ans, je me suis dit, « Ok, mais qu'est-ce que je vais faire si vous ne me croyez pas? » Ces choses peuvent vraiment créer et favoriser quelque chose en nous qui nous font sentir comme si j'avais juste besoin de passer par là. jusqu'à ce qu'on trouve notre force intérieure voie intérieure et des gens qui nous croient et qui nous respectent. Je peux parler d'une autre chose? En tant que femme ayant un handicap physique visible, souvent les gens ne prennent pas vos opinions à cœur. Ils les écartent simplement parce qu'ils ne croient pas que vous êtes assez intelligente pour avoir cette opinion ou parce qu'ils pensent que votre opinion n'a pas d'importance. et j'ai eu cette expérience à plusieurs reprises à différents moments de ma vie et ça m'a aussi blessée de bien des façons. J'ai parfois du mal à me défendre tout au long de ma vie à cause de cela. En fait, beaucoup de gens, quand je les rencontre pour la première fois, pensent que je ne suis pas aussi intelligente que je le suis en réalité. Les gens sont parfois surpris par certaines des conversations qu'on a. Je leur demande par la suite et ils disent ils s'excusent parce qu'ils ont commencé la conversation en supposant que je ne suis peut-être pas aussi intelligente qu'ils le croyaient. Ainsi, les suppositions capacitistes, c'est ce dont vous parlez, incluent la juvénilisation et la déshumanisation. Et je sais que vous savez tout comment le chevauchement s'opère. Si l'une d'entre nous a des personnes âgées dans sa vie ou quand on va chez le médecin avec un de nos aînés et soudainement, le médecin nous parle à nous et non à la personne âgée avec qui nous sommes. Il y a une supposition que cognitivement parlant, cette personne n'est pas nécessairement capable de prendre des décisions concernant son propre corps. leur propre corps. Vous savez, ça arrive avec les enfants aussi, non? Les données montrent que ça arrive plus souvent aux femmes qu'aux hommes. Et donc, la nature intersectionnelle de l'oppression est vraiment évidente. Rappelez-vous que je vous ai raconté l'histoire d'une femme dans un de mes cours. Elle suivait un cours pour les femmes qui sont malvoyantes ou aveugles. Et elle racontait que chaque jour, elle prend le métro ici à Toronto pour aller retour à son travail. Même routine, même horaire. Et un jour, une femme s'est assise à côté d'elle et lui a dit, « Ma chère, je vous vois tous les jours. Vous êtes toujours si belle. Vous vous en sortez si bien. Dites-moi, qui vous habille? » Et cette femme lui dit, sans hésiter, « Eh bien, ça dépend de la personne avec qui j'ai passé la nuit. » Donc, ce que mon élève a fait, c'est qu'elle ne faisait pas que répondre à la supposition capacitiste au sujet de l'hygiène personnelle, être capable de s'habiller soi-même. Mais elle a aussi ajouté cette autre petite partie sur, « Mais je fais l'amour et je fais l'amour avec autant de personnes que je le souhaite de faire l'amour. » des femmes qui vivent avec un handicap me disent que l'hypothèse est que tu devrais être reconnaissante pour n'importe quel rapport sexuel qui t'est offert ou tu es asexuée. on sait que toutes les données montrent que les femmes handicapées sont plus susceptibles, beaucoup plus susceptibles, d'être blessées que les femmes non handicapées. On a créé une base de compréhension ici. Les hypothèses qu'avancent les gens et l'appropriation que les gens se permettent sur les corps des femmes et surtout sur les corps de certaines femmes handicapées parce qu'ils croient en avoir le droit. Et donc, la honte et le blâme que nous toutes en tant que femmes intériorisons est ce qu'on veut réfuter. Quelle est la première chose que vous voudriez dire à votre amie qui vous révèle une chose aussi importante? Robin, que tu n'es pas seule. C'est la chose la plus importante que j'ai apprise, surtout Wendo. Dès que je suis entrée dans la pièce, tu n'es pas seule. La sororité, la sororité, on est des sœurs, pas vrai? Et pourtant, on nous dit qu'il n'y a que nous. Le code criminel décrit l'agression sexuelle comme toute activité sexuelle non désirée. Des baisers non désirés, des attouchements non désirés sur nos seins, sur nos organes génitaux ou sur nos fesses, c'est une agression sexuelle. L'objectivation de nos corps. Exact. Plus d'une femme sur quatre au Canada a vécu cela. Si cela vous est arrivé, alors vous faites partie d'une majorité, pas d'une minorité. Et donc, si mon amie vient me voir pour me dire qu'elle a été blessée, je vais lui dire, oui, tu fais partie d'une majorité. quoi d'autre dirais-tu à ton amie si elle te disait qu'elle a été blessée? C'était ta main, Katie? Oui, je pense qu'il est aussi très important de dire que tu les crois. Oui, oui. Oui, inscrivez-le partout sur chaque bâtiment devant lequel vous passez. Inscrivez, nous croyons, les survivants. Je vous crois. Et ce n'est pas quoi? Ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'a pas l'importance si tu étais ivre ou drogué. Ce n'a pas l'importance si tu as eu des relations sexuelles consensuelles avec cette personne un million de fois. Ce n'a pas l'importance. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est jamais ta faute. Si quelqu'un trangresse tes limites, et alors bien sûr, ce qu'on fait avec notre amie dépend de notre amie. On lui demande de quoi tu as besoin. À qui veux-tu parler? Ensuite, c'est là où toutes les ressources disponibles, cette liste de centres de soins et de centres d'aide aux victimes de viol, centres de crise du viol. Je pense que l'aspect le plus important de toute conversation qu'on a sur la violence contre les femmes est de trouver de la compassion pour nous-mêmes. Tout comme on trouverait de la compassion pour d'autres personnes dans nos vies, on veut être capable de la transférer à nous-mêmes. Alors, à quoi ressemble le fait de trouver notre pouvoir? J'aimerais suggérer que ce qu'on fait lorsqu'on trouve notre pouvoir, c'est de reprendre notre pouvoir, surtout dans une société qui a systématiquement travaillé pour nous enlever notre pouvoir. Oui, et on le récupère et trouver notre force qui est en chacune de nous, c'est en chacune de nous. Il s'agit de la trouver et de la découvrir et pour beaucoup d'entre nous, d'avoir le soutien nécessaire pour le faire, n'est-ce pas? Oui, bien dit, bien dit. Alors, voilà comment on change le monde. On prend soin de nous-mêmes, on élimine le jugement de soi, on obtient du soutien quand on en a besoin. Et si on ne trouve pas le bon soutien, n'arrêtez pas d'essayer, continuez à chercher parce qu'on en vaut la peine. Nous valons la peine qu'on se batte pour nous de toutes sortes de façons. Vibrate Healthcare Alliance, mission bâtir des communautés plus saines en utilisant des services intégrés afin d'outiller les personnes vivant avec des enjeux complexes. Lors d'un autre appel vidéo. Alors, bonjour à toutes. On poursuit notre discussion. Lors de notre discussion il y a deux semaines, on a parlé un peu de, vous savez, les messages qu'on a reçus en grandissant, en vieillissant et de l'impact de ces messages sur nous. ça peut être un défi quand on vit dans un environnement où le handicap fait partie de la vie, pour moi en tout cas. C'est ce que je suis. Ça a toujours été ce que je suis, non? C'est un style de vie, oui. Exactement. Et ça peut être un défi quand la société ne le voit pas comme ça, non? J'ai eu quelques expériences avec des situations de violation de la vie privée. En fait, plus récemment, au cours du dernier mois environ, une préposée m'a aidée à me déplacer pour aller aux toilettes. Je lui ai poliment demandé de me laisser un peu d'intimité et elle s'est moquée de moi. J'ai donc eu l'impression que mon intimité n'était pas importante pour elle. que c'était une sorte de blague. Alors, je suis sortie pour lui parler. Je lui ai dit, ma demande d'intimité, c'est drôle pour toi? Comment? Ou pourquoi est-ce drôle pour toi? Et elle n'a même pas répondu à la question. J'ai aussi vécu des choses comme ça quand il s'agit de ma vie privée. En fait, deux choses. D'abord, le fait que mes assistants confondent ou brouillent les lignes entre l'endroit où ils travaillent et ma maison et l'autre, quand j'ai dû aller à l'hôpital et parce que j'ai un handicap, c'est comme si ma dignité disparaissait. Un exemple de ce que je veux dire, je passais à travers une situation et j'étais à l'hôpital pour quelques jours. On m'a mis dans une chambre sans porte. Robin. Et à un moment, j'ai dit quelque chose à ce propos quand je me sentais plus fort. Ils m'ont répondu « Oh, c'est parce que vous avez un handicap, on doit avoir accès à vous. » J'ai dit « Donc, vous ne me donnez pas de porte pour avoir de l'intimité quand j'ai besoin de fermer la porte pour aller aux toilettes parce que c'est plus facile pour vous d'avoir accès à moi et de faire ce dont vous avez besoin. Donc, vous rendez les choses plus faciles pour vous, mais pas pour moi. et je n'ai pas l'impression que ma dignité est respectée. » Vous aussi. On aurait pensé qu'à l'hôpital, ils comprendraient ça. Ils ne comprennent vraiment pas. Souvent, ces expériences elles-mêmes peuvent conduire à un traumatisme. Une autre situation à laquelle j'ai fait face à plusieurs reprises est lorsque des travailleurs de soutien personnel utilisent une clé et entrent dans votre appartement. Stephanie. Ils ne frappent pas. Parfois, ils arrivent en retard. Parfois, ils arrivent tôt. Ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe quand. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas ce qu'on veut. On veut notre intimité. « C'est notre maison. » Et comme Robin l'a dit, ils brouillent les limites entre leur lieu de travail et notre maison. Et plusieurs fois, j'ai eu cette conversation avec des gens et ils l'ont simplement ignorée. Ils s'en fichent. Ou ils s'agitent parce que vous leur en avez déjà parlé. J'ai eu la même situation aussi parce que mon appartement se trouve face à la salle du personnel. Katie. Donc, quand j'ai des assistants ici et qu'ils ont besoin de faire passer un message à un autre membre du personnel, ils entrent simplement dans mon appartement sans frapper. C'est quelque chose qu'ils méritent au plus haut point. Vraiment, je suis tellement en colère à ce sujet. Il semble juste que c'est ignoré, entièrement ignoré. Ils n'y pensent même pas. Et c'est irrespectueux. C'est encore arrivé ce matin, en fait. Ah oui. Tu sais, ça me rappelle la chanson d'Aretha Franklin. R-E-S-P-E-C-T. Exact, le respect. Et je pense sincèrement que c'est ce que ça signifie pour moi. La dame qui m'a aidée ce matin, j'ai demandé quelques minutes d'intimité. Et puis, je l'ai entendue, elle avait ouvert ma porte et elle avait une conversation avec un collègue devant ma porte, nonchalamment, avec la porte ouverte, ayant une conversation avec quelqu'un. Wow, je suis désolée d'entendre ça. Merci, j'apprécie. Parce que j'ai l'impression parfois que je suis invisible quand je me sens comme ça. Tu n'es pas seule. Et une autre chose que je veux soulever au sujet de la vie privée et des travailleurs sociaux, c'est le fait que lorsque des choses se passent chez vous, parfois cette information sort de chez vous pour arriver au bureau du travailleur social et elle se manifeste. C'est comme le jeu du téléphone. Puis la personne suivante vient te voir et te dit, « Ah, j'ai entendu ça! » Et vous répondant en lui demandant, « Ah, où avez-vous entendu ça? » C'est une violation de la vie privée des gens quand vos informations personnelles circulent et que le message original se transforme en quelque chose d'autre de faux. Ça m'est arrivé, des choses ont été mal interprétées et j'ai dû dire, « Non, ce n'est pas ce qui se passe. » Merci de me faire savoir que vous pensez de cette façon. En ce qui concerne les autres aspects de la vie privée dans ma vie, eh bien... Je vis dans un logement avec service de soutien. Je suis sur le POSPH, je suis inscrite pour l'aide aux transports, j'ai des médecins. Donc, quand ils remplissent les formulaires, ma vie financière est un peu comme un livre ouvert. Donc, c'est là que j'ai l'impression de ne pas avoir de vie privée. Et les gens disent, « Bon, d'accord, vous avez le POSPH et vous avez besoin de ça. Donc, vous devez me dire que vous êtes sur le POSPH et combien vous gagnez. » Et c'est très frustrant parce que c'est juste une autre chose que j'entends de la part d'autres personnes. Eh bien, si tu n'as pas cette chose et tu en as besoin, tu dois être gentil, vous savez, ne pas faire de vagues, ce genre de choses. Et je suis juste comme, eh bien, tu sais, si tu me dis que j'ai besoin de quelque chose et que ce n'est pas exactement ce dont j'ai besoin ou que ça va être bon pour toi, mais pas pour moi, je vais dire quelque chose parce que, oui, tu peux penser que je l'obtiens gratuitement, mais le fait est que je dois l'utiliser. Et les médias sociaux, ce que je dis à tout le monde, surtout si c'est une jeune personne qui vient me voir, c'est de faire très attention à ce que vous affichez parce qu'une fois que c'est sorti là, c'est là pour toujours. Donc, quelque chose que tu as affiché l'année dernière va te revenir éventuellement. Tu vas le revoir avec le temps. Donc, une fois que c'est sorti là, c'est là. Donc, si vous ne voulez pas voir ce commentaire ou si vous ne voulez pas le mettre sur Facebook parce que vous avez peur de qui pourrait le voir, je réfléchirais vraiment longuement si vous voulez vraiment le poster parce qu'une fois qu'il est là, il est là. Et oui, il peut disparaître de votre fil d'actualité, mais il est toujours sur Internet. Pour toujours. Donc, Robin, j'ai une citation de toi ici. La citation dit « C'est là que je puise ma puissance. » Oui. Et c'est une citation incroyable. Quand je suis avec des gens et qu'ils sont en train d'apprendre à trouver leur voie, surtout avec quelque chose comme le « window », si quelque chose ne va pas, suis ton corps. Écoute ton corps, par exemple. Si tu es dans une pièce et que quelqu'un te dévisage trop ou si tu conduis ou tu marches dans la rue et que la personne derrière toi se rapproche un peu trop, écoute ton corps te dire que ça ne va pas. Voilà donc mes quelques mots de sagesse. Ton corps te dit ce qu'il a besoin de savoir. Oui, en fait, j'ai une citation il y a quelques soirs. Un homme me suivait et ça me posait problème. Alors, j'ai automatiquement accéléré dans mon fauteuil roulant pour m'éloigner de lui. C'est juste une réponse automatique, je pense. Fais-toi confiance. C'est ma dernière citation. Oui, ça va avec la reconnaissance. La reconnaissance de ta propre force, non? la force intérieure et l'honorer et y faire confiance. Merci beaucoup à vous toutes. Merci de m'avoir reçue. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Les participants de souris et salus avant de terminer l'appel vidéo. Remerciements particuliers Vibrant Healthcare Alliance Staff Peer Support Coordinator Lucy Nyman Project Manager Ruth Ennis Wide Aged Peer Mentors Script Contributors Video Participants Stephanie Greco and Robin Simmons Wide Aged Peer Mentors Script Contributors Melissa Simas Wide Aged Member Video Participant Katie McMillan Wendo Women's Self-Defense Staff Senior Trainer with Wendo Women's Self-Defense Deborah Chard Volunteer with Wendo Women's Self-Defense Rachel Walker La barre de recherche s'anime sur un fond blanc. Vibrant Healthcare Alliance est écrit à l'intérieur. Vibrant Healthcare Alliance – favorisant l'autonomie au niveau de l'indépendance de la santé et du bien-être ensemble.